Musique Alain et Adèle ont braqué un bar tabac, donc un jour, comme ça, l'été du bac. Pour partir en cavale, ils avaient besoin de Bonnie et d'une voiture, puisque Bonnie avait le permis. Et sept ans plus tard, Bonnie est mère de famille, mariée, mère de deux enfants en banlieue, proche banlieue parisienne. Alain est en prison et Adèle est mort. La forme fragmentée, il faut savoir que ce projet est né lors d'un atelier d'écriture pendant le Festival America, en anglais. C'est un projet que j'ai écrit en anglais, que j'ai rédigé en anglais. Je voulais expérimenter une forme narrative éclatée, travailler sur le souvenir, sur la remémoration. C'est un triptyque, il y a trois voix, trois narrations à la première personne. Et l'idée, c'était vraiment de se faire s'entrechoquer, se superposer les souvenirs de chacun, donc les souvenirs du braquage, de l'événement qui alliait ces trois personnages, et leur perception actuelle, donc leur vie actuelle. Moi, j'ai abordé la langue, le langage des différents personnages, comme une sorte de terrain un peu expérimental. Pour Bonnie, c'est quelque chose de très socio-culturel, donc elle utilise la langue comme un marqueur social, au final. Ce qui concerne Alain et Adèle, c'est aussi un marqueur social, mais il y a quand même beaucoup de réflexions, d'ironie, de distance, en fait. Ils ont un rapport à la langue qui est, je crois que je dis à un moment, un langage travaillé contre le béton des murs de la cité. C'est un peu ça, en fait, c'est vraiment une langue de terrain. L'idée, c'était d'avoir trois personnages, trois visions différentes d'un espace, d'un événement, et donc dans trois langues différentes, bien distinctes. Ma démarche, c'était avant tout de décrire un espace, donc effectivement un espace géographique et social, qui est l'espace de la banlieue, tel qu'on le connaît, les villes nouvelles, les maisons bouilligues, donc vraiment ce genre de banlieue. Et effectivement, pour ça, c'est sans doute un roman contemporain, puisque ce sont des espaces à la fois très en vogue, on en parle beaucoup, pour des tas de raisons différentes, et sont très exploitées au cinéma en ce moment. Et je trouve que ce sont des terrains, des décors narratifs assez riches. Parmi les auteurs qui m'ont beaucoup inspirée, il y a Jean Echnoz, qui dans un recueil de nouvelles assez récent, je crois que c'était en 2013-2014, parle d'un voyage dans le RER B. Je trouve que Jean Echnoz a un rapport assez affectueux, un rapport d'affection avec les transports en commun. La même chose avec Annie Arnault, que j'admire énormément, qui est une auteure qui, pour le coup, a ancré son œuvre récente dans la banlieue. Sophie Divry, aussi, également, avec la condition de pavillonnaire. Et un auteur qui m'a inspirée pour cet ouvrage, c'est Simonon, avec le grand déménagement. J'aime les changements de caméra, j'aime les mouvements de caméra, j'aime les caméras subjectives, les travelling avant, et c'est quelque chose que j'essaie d'exploiter en littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada